Alors nous sommes donc lundi 8 à Darbet et nous sommes arrivés à Daf Lamedhé de Souka. Lamedhé de Souka, nous sommes à la 12ème ligne, Rabbi Omer. Rappelez-vous, hier on avait donc commencé à expliquer d'où on sait que le Pérez Hadar c'est étrogue. Parce que dans la Torah il n'y a pas marqué étrogue, il y a marqué Pérez Hadar. Alors on avait dit, il faut que le Pérez, c'est un fruit dont l'arbre et le fruit ont le même goût. Alors on a dit que c'est le étrogue. Alors on a dit peut-être que c'est le poivre noir, on a dit non c'est pas possible parce que le poivre noir ce sont des petites graines. Si on prend une seule, c'est pas visible. Si on prend plusieurs, la Torah il a dit un seul. Donc c'est le étrogue. Maintenant dans la 12ème ligne, Rabbi Omer. Rabbi il dit, voilà une autre explication pourquoi on sait que c'est le étrogue et pas autre chose. Il dit parce qu'il y a marqué Pérez Hadar. Il ne faut pas dire Hadar, il faut lire Haddir. C'est quoi Haddir ? De la même façon que dans un enclos, on trouve des animaux de toutes sortes. Des grands, des petits, des moyens, des entiers avec défaut et autres. Alors il dit la même chose dans l'arbre du étrogue. Il y a de tout. Il y a les grands, il y a les petits, il y a les moyens, il y a avec défaut et sans défaut. Alors l'agma'a lui dit comment ? Il dit pourquoi ? Et dans les autres arbres ? Prends un pommier, un poirier, ce que tu veux. Il y a un bricotier. La même chose, il y a aussi des grands fruits, des moyens, des petits avec défaut et sans défaut. C'est pas une preuve comme quoi c'est le étrogue. Non, lui, Rabbi, il a dit que ce n'est pas ça l'explication. Hadar, il ne faut pas dire Hadar, il faut pas dire Haddir. Haddir, c'est comme un enclos. De la même façon que dans l'enclos, il y a plusieurs sortes de choses. Le étrogue aussi, c'est le même. Alors moi et les autres arbres, pour moi aussi, c'est la même chose. Dans tous les arbres fruitiers, tu as les grands, les petits, les moyens, les défauts, sans défaut et ainsi de suite. Tu ne peux pas apprendre de là, spécifiquement le étrogue. Alors l'agman répond, Il dit non, quand on a dit il y a des petits et des grands, Il dit en fait, c'est pas qu'il y a des grands et des petits, non. Il dit dans cet arbre-là, dans la Torah, elle parle. Eh bien, c'est-à-dire, même quand ils arrivent, les petits fruits, les nouveaux, il y a encore les anciens, les grands de l'année dernière. Et ça, on ne trouve que dans l'étrogue. Tu prends un pommier, quand il y a aujourd'hui la saison, à la fin, à l'arbre, il n'y a plus rien, l'année prochaine, il n'y a tout que des nouveaux. Il n'y a pas des petits, des sortes. L'étrogue, lui, il est spécifique. Cette année-là, tu trouves l'étrogue, les petits de cette année, les nouveaux. Et en même temps, tu trouves l'étrogue de l'année dernière qui sont beaucoup plus gros. C'est ça, dans l'arbre, on trouve les grands et les petits. C'est-à-dire, les petits de cette année et les grands d'année dernière. Et ça, ce n'est que dans l'étrogue. Il nous donne une autre explication. Il dit à l'étrogue, comment on sait que c'est l'étrogue ? Il dit à l'arbre fruitier, bien sûr. L'arbre fruitier qui a besoin de beaucoup d'eau, c'est l'étrogue. Donc, voilà un petit peu comment on est arrivé à la solution du étrogue. Puisque dans la Torah, il y a marqué que seulement, il n'y a pas marqué l'étrogue. Maintenant, on passe donc à la suite de la Mijla. On a dit dans la Mijla, si on prend un étrogue d'un arbre, un arbre idolâtre, ou de l'arbre d'Azara, c'est une ville dans la majorité de la population, elle est destinée à être brûlée complètement. C'est un étrogue de cette ville-là, il n'est pas saoul. L'arbre dit, pourquoi elle n'est pas saoul ? Alors, l'arbre répond, puisque l'arbre d'Azara ou la ville de Nihla, Nidahat, ils sont destinés à être brûlés, et bien, ça veut dire que le étrogue que tu as maintenant, considère-le qu'il est brûlé, et donc, il n'y a plus le shiur qu'on a donc exigé auparavant, soit comme une noix, soit comme un œuf. Il n'y a plus de shiur, puisque tu le considères qu'il est déjà brûlé, même en étant comme ça, il est brûlé en fait. Alors, comme il est destiné à être brûlé, il n'y a pas de shiur aujourd'hui. Après, on a dit dans la Mijla, on a dit un étrogue qui provient d'un arbre, né dans les trois premières années de plantation, ce qu'on appelle orla, et bien, on ne peut pas s'acquitter avec ce étrogue-là. La Mijla dit, quelle est la raison ? C'est vrai qu'on n'a pas le droit de manger les fruits, mais là, ici, le étrogue, ce n'est pas pour manger, c'est pour s'acquitter du devoir, donc, d'une olaf. Alors, la Mijla nous ramène ici, il y a une mahlouque dont Rabbi Hayab, et Rabbi Asse. Chacun, il a donné une raison. Un, il a dit, tout simplement, comme c'est à sourd de manger, alors on ne peut pas le prendre. Quelle est la raison ? Parce qu'il explique le perso quand il y a marqué pour vous, il faut que ce soit aussi apte à être mangé par vous. Et comme le orla, on ne peut pas le manger, alors donc, il est exclu. Ça, c'est un. On ne peut pas le manger, donc, pour le quartem, tu le prends pour vous. Alors, comment tu dis qu'on peut le manger ? Non, le lachem, c'est pour manger. Pour vous, ça veut dire que tu as le droit de le manger. Ça, c'est donc un avis. Le deuxième avis, il dit, Mamoun, c'est de l'argent. Ça veut dire qu'il n'a pas de statut d'argent. Ça veut dire quoi ? Comme il est à source de profit, il vaut zéro. Parce que le orla, non seulement on n'a pas le droit de le manger, on n'a pas le droit aussi de les vendre. Donc, ça vaut zéro. Il n'y a pas de statut d'argent là-dedans. Ça ne s'appelle pas, donc, un bien. Ça ne s'appelle pas un bien, donc, il ne vous appartient pas. C'est interdit de profit, donc, ça ne vous appartient pas. Alors, l'agmar, il dit, Qasal qadate, mande va'ihiterakila, la va'ihidid mamoun. Ou mande va'ihidid mamoun, la va'ihiterakila. L'agmar, il dit, d'après ce qu'on vient de voir, celui qui a donné la raison, parce qu'il s'assure de manger, il ne pense pas à la raison, donc, c'est assur à cause de... Il n'y a pas de d'ihid mamoun, donc c'est assur de profiter. Et celui qui a dit, c'est assur de profiter, il n'a pas l'autre raison de l'assur de manger. Chaka, il a donné une raison. Ça veut dire que lui, il ne pense pas à la raison de l'autre. OK? Alors, l'agmar dit, celui qui a dit, c'est assur de manger, ça marche bien. Puisque truma, c'est assur de manger, donc l'étrog, il n'est pas saoul. Ça marche très bien. Mais celui qui a dit, non, tu sais pourquoi l'étrog de Orla, il n'est pas saoul, parce qu'il y a un problème d'argent, on n'a pas le droit de profiter. Truma Temea, on a dit, c'est destiné à te brûler. Hakamim dit, le Kohen, il a le droit de profiter de la consommation de cette truma. C'est-à-dire, il peut très bien mettre des fruits de truma à brûler, et où-dessus il met sa casserole, il fait cuire des choses, il a le droit. Donc, ce n'est pas interdit de profiter. Alors, pourquoi ce serait, le étrog de Truma Temea, selon lui? Donc, il y a une question contre lui. D'accord? Celui qui dit, donc le premier qui a dit que la raison, c'est à cause d'interdit de manger, je comprends, Truma Temea, c'est à cause de manger, on ne peut pas s'acquitter avec un étrog de Truma Temea. Mais celui qui a dit, non, la raison de Orla, c'est parce que c'est à cause de profiter. Alors, dans ce cas-là, pourquoi Truma Temea, tu interdites d'utiliser un étrog ? Ce n'est pas à cause de profiter. D'accord? Lui, il ne pense pas la raison d'un étrog de manger. Lui, il s'en fout de ça. Ce qui compte pour lui, c'est que c'est à cause de profiter. Alors, dans ce cas-là, le étrog qui vient de Truma Temea, puisqu'on a le droit d'en profiter, alors on devrait avoir l'autorisation de l'utiliser à Soukot pour les quatre espèces. Donc, il y a une question contre lui. L'agmara, elle conclut, donc elle dit comme ça. En fait, tous les deux, ils sont d'accord qu'il faut qu'il soit... Le étrog, il doit être, permis de manger. Donc, tous les deux sont d'accord. Donc, c'est pour ça que tous les deux, pour la Truma Temea aussi, on ne peut pas s'inquiéter avec puisque c'est à cause de manger. Mais, un, il rajoute une deuxième condition. Il faut aussi qu'il y ait d'une mamotte. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on ait l'interdiction de profiter. Et l'autre, il dit non. D'accord. Donc, un, il dit, le étrog, pour qu'il soit caché, il faut qu'il soit, un, apte à manger. Et deux, aussi, on peut en profiter. Il faut les deux conditions. L'autre, il dit non, il faut qu'il soit apte à manger. Même si tu ne peux pas en profiter, ce n'est pas grave. Et donc, on comprend pourquoi la Truma Temea, selon tous les deux, c'est à Sour, parce que c'est à Sour de manger. Et quand c'est à Sour de manger, tous les deux sont d'accord qu'on ne peut pas en profiter. Seulement, l'Akmaa dit, c'est quoi ? Parce que tu dis, tous les deux sont d'accord quand c'est à Sour de manger. D'accord ? Le Truma Temea, c'est à Sour de manger, on ne peut pas le prendre pour les quatre espèces. Mais, un, il dit, si à Sour de profiter, plus à Sour de manger, l'autre, il dit non, même si on peut en profiter, ce n'est pas grave. L'Akmaa dit, c'est quoi le cas où, c'est quoi sa différence ? Montre-moi un cas où tous les deux seraient en divergence comme ici. Parce que, en général, quand c'est à Sour de manger, c'est à Sour de profiter. D'accord ? Non, ce n'est pas la mitzvah, ça c'est de l'aliment, ça. Un manger. L'Akmaa dit, alors, le Maraser Chéni, on en a parlé souvent. Vous savez, quand on a de la récolte, on prélève la première fois la trauma pour le coin de 2%. Ensuite, on prend Maraser Deschon, le premier Maraser 10% pour le Lévi. Ensuite, on fait un Maraser Chéni, c'est encore 10% cette fois-ci, mais c'est pour nous. Mais, il y a une condition, une obligation, il faut l'amener à Yerushalayim pour le manger. Très bien. Maintenant, si quelqu'un, si quelqu'un, il a beaucoup de Maraser Chéni qu'il n'arrive pas à transporter, rappelez-vous, on a dit, on peut le racheter et après l'argent, on le prend et on le consomme à Yerushalayim. D'accord ? Ici, c'est le propriétaire, il rajoute Hamishita, donc 25% de plus. Quoi qu'il en soit, maintenant, ce Maraser Chéni, quand il est à Yerushalayim, on a le droit de le manger, évidemment, c'est ça le but. Seulement, il y a une mahlouq entre Rabbi Meir et un autre hacham. Selon Rabbi Meir, il dit, le Maraser Chéni, ça s'appelle Mamangavoah, c'est-à-dire, c'est un bien, Kadosh, qui appartient à Yerushalayim. Tu dois le manger à Yerushalayim, mais tu ne peux pas en tirer un profit personnel. Lequel, par exemple, là-bas, on discute, si quelqu'un, il prend, par exemple, un kilo de pommes ou, je ne sais pas, un 20 kilo de datte, il vient une femme, il dit, avec ça. Rabbi Meir, il dit, il ne peut pas, il n'a pas le droit. Parce que cet argent-là, il ne lui appartient pas, c'est l'argent de Hachem. Il ne peut pas avec quelque chose qui ne t'appartient pas. D'accord ? Donc, le ma'asirshini à Yerushalayim, selon Rabbi Meir, on peut le manger, mais on ne peut pas en profiter. Alors que les autres Hachem, ils me disent, non, on peut manger et aussi en profiter. Ils considèrent que le ma'asirshini, c'est mamon du monsieur lui-même, mamon de Baal. Et donc, dans ce cas-là, on a la mahlukat. C'est-à-dire, si quelqu'un est là, maintenant, il est trop ma'asirshini. Il est trop ma'asirshini. Selon Rabbi Meir, à Yerushalayim, donc, selon Rabbi Meir, il ne peut pas utiliser le ma'asirshini, 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 pourquoi ? Parce qu'il a le droit de le manger, d'accord ? Mais il ne peut pas en profiter. Selon le Hachem qui a dit, il faut manger plus profiter. Quand tu ne peux pas profiter, alors tu ne peux pas s'acquitter. Mais selon celui qui a dit, seulement à la condition il faut pouvoir le manger, mais si tu n'en profites pas, ce n'est pas grave, celui-là il dit, on peut s'acquitter avec le l'étrogue. Donc on a ici un cas, seulement selon Rabbi Meir, attention, seulement selon Rabbi Meir, dans laquelle on trouve cette discussion entre les deux Hachem, même qu'un il dit, il faut qu'il soit permis de manger plus profiter et l'autre il dit, permis de manger mais pas profiter. C'est le seul cas qu'on a dans la Mishnah, dans la Mishnah, D'accord ? Alors la Mishnah dit, on reprend, ma y'bena y'kel, la différence entre les deux. Ika bena y'omara asirshini shibirushalem, donc le ma'asirshini y'ruhshalem, ale badirabimir, sonorabimir. Leman de ama le fishema etanakhila, celui qui a dit, le étrogue n'est pas valable si on ne peut pas le manger, ale badirabimir, celui-là on peut le manger, donc il peut l'utiliser. Et le ma'asirshini le mamon, ma'asirshini mamon gavohu. Et celui qui dit qu'il faut qu'on ait aussi le droit d'en profiter, comme celui-là tu n'as pas le droit d'en profiter parce que selon Rabimir c'est l'argent d'Hachem, alors tu ne peux pas utiliser ce étrogue pour ton lulav. Alors rappelez-vous tout à l'heure qu'on a dit, qui c'est qui ont donné ces deux réponses un il s'appelle Rabihia Balavin et l'autre il s'appelle Rabihassi. Seulement on n'a pas dit qui a dit quoi. On ne sait pas qui a dit quoi. Viens l'agmara nous donne ici un tuyau tista yem de l'abéassi de l'amal et fiche in badin mamon. Ça paraît logique selon l'agmara. C'est Rabihassi qui a dit parce que le étrogue on ne peut pas en profiter. Parce que lui il rajoute les deux conditions interdit de manger et profiter. Pourquoi ? Parce qu'on a vu de l'amal Rabihassi on a vu par ailleurs Rabihassi il a dit comme ça le étrogue de Marasir Chini selon Rabihassi alors que les deux les deux les hachamis Adam yoseb de l'abéassi c'est évident c'est flagrant c'est Rabihassi qui donne aussi cette condition de vouloir pouvoir en profiter. Goufa Amal Rabihassi l'agmara nous reprend ce sujet là il a dit Rabihassi étrogue sur le Marasir Chini les deux d'abéassi les deux d'abéassi les deux d'abéassi les deux d'abéassi les deux il nous reprend donc ce sujet mais parce qu'il va rajouter autre chose c'est pour ça qu'on le répète donc en reprenant Rabihassi il dit un étrogue de Marasir Chini pour l'abéassi on ne peut pas l'utiliser à Yom Tov parce qu'on ne peut pas en profiter c'est Maman Gabor mais selon le Hachamim on peut l'utiliser à Yom Tov l'agmara nous rajoute un autre élément Massage le Marasir Chini si quelqu'un il a de la matza qui provient de la farine de Marasir Chini là aussi il a mangé Yerushalayim il n'y a pas de problème mais un homme n'a pas le droit de s'acquitter avec l'abéassi parce que ça lui a saut de profiter hein parce qu'à Pessah on a l'obligation de manger et comme ça ne t'appartient pas selon Rabihassi parce qu'avant les juifs ne mangent pas ça qu'à Pessah ils ne font pas le régime on s'en fout ça ne nous intéresse pas après Pessah ce qui est cool c'est que toi tu vas faire ta quitter avec la Pessah les deux heures du cèdre tu prends ça il vient Rabihassi tu lui dis monsieur ça ne marche pas tu ne peux pas comment tu ne peux pas manger parce que c'est du Marasir Chini Marasir Chini on a le droit de manger on a le droit de manger mais on n'a pas le droit d'en profiter donc tu as le droit de manger c'est pas un problème mais si c'est pour t'acquitter d'un devoir tu n'as pas le droit mais c'est le Marasir Chini qui ont dit que le Marasir Chini c'est mammon ça appartient au propriétaire il n'y a pas de problème il rajoute encore un troisième élément tu prends une pâte quelqu'un une femme elle fait une pâte elle a de la farine on sait tous qu'à partir d'un kilo 560 il faut prélever la hala avec bénédiction si c'est à partir d'un kilo 100 on prélève sans bénédiction moins de tout cela on prélève pas du tout on prélève sans bénédiction on prélève un petit morceau à partir d'un kilo 560 on prélève avec bénédiction moins de 1 kg on prélève pas du tout un kilo samba alors ils disent haram ici la madame elle prend une farine ma'asir chini elle pétrit elle pétrit elle pétrit selon rabbi mir elle prélève pas la hala pourquoi parce que ça lui appartient pas la farine la farine ça appartient à Hachem selon rabbi mir que c'est du ma'asir chini elle ne prélève pas tout selon haramim ah non il faut qu'elle prélève parce que le ma'asir chini ça t'appartient à toi donc c'est ton bien tu dois dans la hala il faut que ce soit ton bien si c'est le bien d'Hachem tu vas pas pour élever donc on a trois cas ici dans lequel on a un point commun selon rabbi mir on ne fait pas c'est pas tout parce que le ma'asir chini ça t'appartient à Hachem selon haramim on fait parce que le ma'asir chini ça t'appartient personnellement alors ma'asir chini rapapa il vient et me pose une question il dit je comprends pas dans la pâte que tu me dis on prélève pas la hala parce que ça ne nous appartient pas effectivement dans la torah c'est marqué il faut que ce soit votre pâte à toi la torah dit vos pâtes vous prélevez je comprends qu'ici selon rabbi mir la pâte elle ne m'appartient pas je prélève pas d'accord la même chose pour le etrog ça marque au quart thème l'achem il faut que ce soit le vôtre comme selon rabbi mir ce etrog il n'est pas à moi etrog ma'asir chini il n'est pas à moi alors il n'est pas on peut pas s'inquiéter à soukot à loulab mais matzah où il a marqué que la matzah elle doit m'appartenir il n'y a pas marqué dans la torah matzah train moi je peux prendre un matzah d'un ami à moi de n'importe qui il me la prête il me la donne cadeau enfin ou il me donne pas je sais pas moi c'est pas il n'y a pas marqué qu'il faut qu'elle m'appartienne alors pourquoi je ne peux pas m'inquiéter avec la matzah d'achem il n'y a pas marqué matzah il dit parce que c'est marqué le mot l'achem dans la torah à propos de la massa la massa c'est le pain de la pauvreté l'achem il n'y a pas marqué le mot l'achem il n'y a pas marqué le mot l'achem à propos de la de la tromach de la challa c'est marqué la ba il y a marqué le mot l'achem et chez nous dans la matzah il y a marqué le mot l'achem de la même façon que dans la hala la torah elle exige que ce soit quelque chose qui nous appartient et ben dans la matzah aussi on fait que ça va ça doit nous appartenir c'est pour ça que le matzah le marat serchéni selon rabbi mir que le marat serchéni ne nous appartient pas donc on peut pas s'acquitter alors là on a dit l'imam est ce qu'on va dire ça va aider c'est marqué dans la bretah est ça chez le marat serchéni une patte de marat serchéni donc tu prends la patte de marat serchéni selon rabbi mir comme on a dit puisque la patte de marat serchéni ça ne t'appartient pas donc tu prends la patte de marat serchéni tu me dis est ce que ça va aider mais ce n'est pas que ça paie c'est la même bombe c'est la même chose qu'est ce que je dis mais ça aide c'est la même chose il dit non ma question est il dit non en fait ma question était comme on a vu dans la bretta que dans la pâte il y a une mahlouket est-ce qu'on peut déduire que dans les deux autres cas aussi qu'on a cité tout à l'heure le etrog et la matza il y a aussi mahlouket ou bien tu me dis non seulement dans la pâte c'est particulier parce que dans la pâte c'est marqué deux fois dans la Torah la vôtre et donc ça veut dire que si la Torah répète deux fois c'est que la Torah exige vraiment que ce soit le tien et pas celle de la chaîne alors que dans les autres il n'y a pas marqué deux fois donc j'aurais pu penser que dans les autres il n'y a pas de mahlouket et même on serait d'accord que même si cela ne nous appartient pas on serait quand même acquitté c'était la question qu'on a posée après on a dit rappelez-vous on a dit un etrog de trumat mais le etrog il n'est pas saoul on connait déjà la raison puisque c'est à sorte de manger comme c'est à sorte de manger le etrog on ne peut pas s'en acquitter pour le loulat donc on a dit tout à l'heure ensuite dans la mission on a dit rappelez-vous dans la mission on a dit si un Kohen il a reçu comme trumat un etrog très beau etrog on a dit il n'a pas le droit de le prendre comme quatre espèces il peut le manger mais il ne peut pas le mettre dans l'oulat quelle est la raison pourquoi le Kohen n'a pas le droit de prendre ce etrog il le met dans l'oulat c'est à lui il peut le manger il peut le manger il peut le manger il dit un il dit pourquoi c'est à Sour de prendre le etrog trumat dans le loulat parce que marchira nous on sait qu'un aliment quand il est au contact de l'eau rappelez il devient apte à prendre l'impureté or le Kohen quand il a etrog trumat tant qu'il n'a pas touché l'eau ça reste toujours même s'il touche sa mort il reste cachère il n'y a pas de problème mais c'est à or si il le met dans le loulat comme le loulat rappelez nous on sait le loulat on met dans l'eau pour qu'il soit les feuilles elle soit toujours bonne tu mets le troc tu le colles au loulat il va être au contact de l'eau tu vas rendre ton etrog apte à prendre l'impureté tu vas causer la perte de trumat parce qu'ici il devient tamé tu ne peux plus le manger il faut le brûler or c'est à Sour de causer la perte d'un objet trumat qui est kadosh qui est quelque chose de sacré tu ne peux pas donc le faire comme ça donc c'est pour ça il dit que c'est à Sour de prendre le troc dans le loulat c'est une bonne raison l'autre il a dit mais Penech c'est mafsida l'autre il dit non il y a une autre raison pourquoi c'est à Sour de prendre le troc c'est parce que quand tu mets le troc tu fais les les mouvements à droite à gauche tu abîmes la peau tu vas l'abîmer un petit peu alors il s'est à Sour d'abîmer la trumat aussi d'accord c'est deux raisons différentes très bien dans les deux cas c'est à Sour qu'est-ce qu'on s'en fout un il dit parce que tu vas le rendre apte à prendre la pureté l'autre il dit parce que tu vas l'abîmer la peau mais dans les deux c'est la même raison c'est un peu la même chose il dit non il y a un cas où c'est différent lequel lequel pardon il dit imaginons quelqu'un il a dit voilà ce est trop par exemple il a une récolte maintenant il n'a que il n'a que 50 étrogues comme il faut 2% il faut qu'il enlève un étrogue d'accord il prend un étrogue voilà ça c'est trop mais il a dit le étrogue c'est que l'intérieur de l'étrogue qui est trop l'extérieur il n'est pas trop il a droit en fonction du volume on a le droit de faire ça et donc quand il dit que seulement l'intérieur de l'étrogue qui est trop et pas l'extérieur selon le monsieur qui a dit quand tu le mets au contact de l'eau il va prendre de l'impureté il va la prendre de l'impureté parce que le fruit de l'extérieur il est trempé ça y est il prend l'impureté mais selon le monsieur le hacham qui a dit tu abîmes la peau on s'en fout la peau c'est pas trop mal donc selon lui il n'y a pas de problème dans ce cas là il y a quand même un cas où il y a une différence entre les deux maintenant on a dit si malgré tout le coin il a pris ce étrogue et il l'a fait avec le lulav on a dit c'est casher c'est bon c'est pas grave a priori il ne faut pas qu'il le fasse parce que comme on a dit la raison maintenant mais si il l'a fait c'est pas grave là on a dit pourquoi celui qui a dit qu'il faut que il soit apte à être mangé on a le droit de manger le étrogue de trauma c'est pas un problème parce que c'est trauma terhora et celui qui a dit qu'il faut qu'on puisse aussi profiter un coin il a aussi le droit de profiter de ce étrogue un coin qui a de la trauma terhora il a maintenant 10 kilos de date ou je ne sais pas 50 kilos de farine de trauma bon il peut être mais quand elle devient sa femme elle peut manger comme lui donc on a le droit de profiter et donc on a le droit de manger c'est bon il n'y a pas de problème pourquoi c'est pas permis à prier hein pourquoi c'est pas permis parce qu'on a dit à cause de là à cause de marcher au mafsid tu peux l'abîmer ou tu peux le rendre apte à prendre l'impureté il y a deux petits tu vois Michel Desmay après on l'a dit donc de chez Desmay la Michel a dit comme ça un étrogue Desmay vous vous rappelez on a expliqué hier Desmay c'est la récolte d'un ignorant dont on ne sait pas s'il a prélevé les maasrottes ou pas on a dit c'est pas bon c'est bon pourquoi l'agmara nous explique pourquoi ils disent qu'on a le droit de le faire puisque tant qu'on n'a pas prélevé on ne peut pas le manger aussi alors pourquoi tu permets de oui mais malgré tout tu n'as pas le droit de manger il faut que tu prélèves alors pourquoi il permet alors ils disent il dit l'agmara il dit ils pensent eux quand quelqu'un il a une récolte d'maï nous on sait que on va le dire tout de suite dans la Mishnah on va rapporter qu'on a le droit de donner d'maï à des pauvres nous on n'a pas le droit tu as récolte d'maï tu achètes dans le marché récolte d'maï tu n'as pas le droit de manger il faut que tu prélèves les prélèvements mais si un pauvre il vient et te dit tu me donnes c'est un petit peu tu le donnes sans prélever le d'maï on a le droit de donner à manger au pauvres et aussi on va voir dans la Mishnah les soldats du roi quand ils viennent chez toi parce que le roi quand il a mis des trucs ils vont faire des missions à droite à gauche quand il vient chez les juifs il faut leur donner à manger alors on a le droit de donner d'maï alors Béthélé il dit comme ça puisque si un homme on va dire qu'il est riche un jour il dit voilà je veux offrir tous mes biens hop abandonner où il veut donc automatiquement à cet instant il devient pauvre puisqu'il a zéro bien alors s'il est pauvre il peut manger de m'aï donc cette récôte là en fait elle lui est pas vraiment interdite comme il peut faire cela et que donc il pourrait manger cette récôte alors c'est pour ça qu'il est trop de m'aï il peut l'utiliser ça c'est Béthélé mais là tu l'as pas prélevé tiens il trouve que tu l'as pas prélevé imagine tiens Yom Tov on a pas prélevé Yom Tov on fait quoi Béthélé dit tu peux utiliser c'est pas un problème même sans prélèvement parce que tu peux devenir pauvre et tu peux donc être permis de manger ce truc il n'y a pas de problème donc ce qu'on a dit dans l'agma comme a dit la Mishnah d'accord selon la Mishnah on peut manger on donner à manger au pauvre et au sondage du roi le de maï ou Béthélé dit non on ne peut pas utiliser le truc de maï pourquoi Béthélé dit que même un pauvre il n'a pas entendu manger de maï selon Béthélé comme c'est marqué justement il n'y a pas entendu de maï et au sondage du roi on ne peut pas utiliser le truc de maï donc c'est une mahlouque dans la Mishnah selon Béthélé on a le droit de manger de faire manger au pauvre le de maï c'est pour ça que toi aussi tu peux devenir pauvre et donc tu peux manger de maï et donc tu peux utiliser le truc de maï alors que selon Béthélé non même un pauvre on n'a pas le droit de donner de maï tu es obligé de prélever et donc comme c'est c'est un truc de maï tu ne peux pas le manger dans toutes les situations alors comme on ne peut pas le manger on ne peut pas s'acquitter en tant que l'oulave selon Béthélé le de maï il a le droit de le revendre on n'en tient pas le profit ? sans problème toutes les récoltes on peut les vendre si tu vois je te vends moi de la récolte je te dis que c'est de maï tu achètes à manger parce que tu vas prélever on dit quand même le Hafer en général il ne sort jamais quelque chose de non-métoukan de sa main c'est vrai qu'il y a le de Hafer en général ils ne font pas des choses un peu problématiques mais sinon c'est Mouta à partir du moment où il le sait voilà donc on a déjà dit on a dit dans la Mishnah comme le Troumaï exactement la même chose il n'a pas le droit de prendre et s'il a pris ses cachers l'Akma a dit pourquoi ? tout simplement ça on connait maintenant on a raison pourquoi a priori on ne prend pas un étroque Mara Sercheni parce que tout simplement Mara Sercheni c'est cadeau comme la Trouma et le Mara Sercheni tu n'as pas le droit de le rendre impur ou ni l'abîmer on a les deux avis de tout à l'heure qu'on a vu dans la Trouma c'est la même chose dans le Mara Sercheni ici on a pris quand même le étroque de Mara Sercheni comme dans les quatre espèces on a dit c'est quand même fallible à posteriori la même raison que tout à l'heure celui qui dit il n'y a pas donc ici on a le droit de manger le Mara Sercheni il n'y a pas de problème donc selon tout le monde ça marche celui qui a dit qu'il faut que ce soit quelque chose qu'on profite ça ne marche que selon les hachamim rappelez-vous le Mara Sercheni selon Rabbi Meir ça s'appelle je n'ai pas le droit d'en profiter donc ce Mara Sercheni je n'ai pas le droit d'en profiter donc je n'ai pas le droit de le prendre en tant que étroque et alors c'est pour ça que le Mara dit dans ces cas-là ça ne marche que selon les hachamim puisque les hachamim eux ils disent non c'est Mara c'est ton bien et tu peux en profiter il n'y a pas de problème donc c'est pour ça que le étroque tu peux l'utiliser aussi si il monte une tâche hazazit on a dit une excroissance sur le étroque d'accord c'est pas quand c'est une tâche comme ça à même la superficie c'est quand il y a une petite excroissance sur le étroque on a dit donc si c'est dans la majorité des étroques on a dit c'est pas saoul ok ça c'est une formule qu'on a vu précédemment notre grand maître l'a dit que hachamim l'aide c'était Rav quand est-ce qu'on a dit c'est pas saoul c'est quand la tâche elle est dans un seul endroit mais si la tâche elle est à plusieurs endroits différents c'est qu'ha cher Rav il dit c'est tout le contraire si c'est un seul endroit c'est qu'ha cher mais si c'est de partout ça fait beaucoup de tâches c'est pas beau c'est pas joli donc ça c'est sûr que c'est pas saoul dans ce cas-là il faut corriger ce qu'il a dit l'autre notre maître a grandi Rav Hasda notre grand maître a dit sur la sefa il a dit comme ça quand la tâche elle est sur une minorité du étroque c'est qu'ha cher et sur ça il a dit quand est-ce qu'on a dit qu'une tâche minoritaire est cachère c'est quand elle est dans un seul endroit mais si la tâche il y a plusieurs mais même si un homme elle est minoritaire quand il y a plusieurs endroits dans l'étroque ça c'est pas saoul il y a beaucoup de tâches c'est pas beau et c'est pas saoul on conclut pardon à partir de combien de tâches c'est la façon d'une minorité moins de 50% non oui quand il y a plusieurs oui bien sûr il vient il conclut il dit quand au niveau de la la hotem c'est avant la pitma là où il y a la petite fleur vous savez l'étroque on fait toujours attention à ne pas le faire tomber ne pas le casser si c'est au niveau de la la pente voilà comme ça et là tu prends l'étroque tu les vois en face de toi dans ces cas là même une seule tâche ça rend pas saoul l'étroque donc selon bravo c'est un peu